A Kinshasa, le bonheur et la grâce m'accompagnent Toi qui es la source d'eau vie, la source d'eau intéressante Nous venons auprès de toi, nous avons faim et soif de toi Viens nous abreuver, viens nous parler, viens nous te revenir Viens nous bâtir, viens nous construire, viens nous montrer la voie à suivre Viens Seigneur, éclairer nos teneurs Je prie que ta grâce soit répandue tout au long de ce moment Alors que nous voulons parler de ta part, serre-toi de nous comme des simples instruments Et donne gloire à ton nom Jésus Ce matin que je disparaisse, que tu croisses Ce matin que tu parles avec un homme et une femme Que tu places en nous la sémence de ta parole Cette sémence incorruptible Elle agit ce qu'elle en fait A tes esprits, prends le contrôle Inspire ta parole Et bénis nos vies Au nom de Jésus, Amen Je vous prie de prendre place dans sa présence Je vous salue tous dans le précieux bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ Je vous salue également les salutations de mon épouse, de ma famille Ainsi que de toute l'assemblée de Paris, Amen J'ai dit un grand merci à Dieu qui a rendu ce moment possible Nous sommes là depuis le mercredi Nous avons commencé une série d'enseignements Et le Seigneur nous a soutenus par sa grâce Et ce matin, Dieu m'a mis à coeur de parler sur un thème Un discernement aiguisé Voici le thème que nous allons aborder ce matin Un discernement aiguisé Je bénis également le nom du Seigneur pour la vie de notre Père spirituel Le révérend pasteur Israël Nous prenons nos vies dans le livre de Genèse au chapitre 12 Genèse au chapitre 12, le verset 1er au verset 3 Nous allons lire 3 textes dans Genèse Et puis nous allons entrer dans la parole Genèse chapitre 17, le verset 1er au verset 1er au verset 1er au verset 2 Verset 4 au verset 6 Genèse 17, le verset 4 à 6 Voici mon alliance que je fais avec toi Tu deviendras Père d'une multitude de nations On ne t'appellera plus Abraham Mais ton nom sera Abraham Car je te rends Père d'une multitude de nations Je te rendrai fécond à l'extrême Et je ferai de toi tes nations Et tes rois sortiront de toi Dernier texte dans Genèse 14 Genèse 14, nous prenons le verset 1er au verset 2 Ensuite nous dirons le verset 11 au verset 17 Et enfin nous prenons le verset 21 au verset 23 Genèse chapitre 14 à partir du 1er verset Dans les temps d'Armaphel, roi de Shinéa Darjok, roi de Lassar De Kedon-la-Omer, roi de Lame Et de Tidéal, roi de Gogi Il arriva qu'ils furent la guerre à Péra, roi de Sodome Et Birsa, roi de Gomorre À Shinéab, roi d'Amna Et Sheméber, roi de Tseboïm Et au roi de Péla, qui est à toi Verset 11 Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome Et de Gomorre et toutes leurs provisions Et ils s'en allèrent Ils enlevèrent aussi avec ses biens L'hôte, le fils du frère d'Abraham Qui débeurait à Sodome Et ils s'en allèrent Un fouillard vient l'annoncer à Abram L'hébreu Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre la Morelle Et frères de Sol et frères d'Aner Qui avaient fait alliance avec Abram Et les cabrons eut appris que son frère Avait été fait prisonnier Il arma 318 de ses plus braves serviteurs Nés dans la maison Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan Il divisa sa troupe et les attaqua de nuit Et ses serviteurs les bâtis et les poursuivit Jusqu'à Shoba qui est à gauche de Damas Il ramèna toutes les richesses Et ramèna aussi l'hôte, son frère Avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple Après qu'Abram fut revenu vainqueur de quai dans la mer Et du roi qui était avec lui Le roi de Sodome sortit à sa rencontre Dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi Le verset 21 Le roi de Sodome dit à Abram Donne moi les personnes et prends pour toi les richesses Abram répondit Au roi de Sodome Je lève ma main vers l'éternel Le Dieu très haut Maître du ciel et de la terre Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi Même pas un fil, ni un cordon, ni un soulier Afin que tu ne dises pas J'ai Moi le roi de Sodome J'ai enrichi Abraham Rien pour moi Parole du Seigneur Amen Pour nous mettre un peu dans le contexte Il est question ici Un homme que Dieu va choisir Que Dieu va appeler Un homme qui est une référence dans la Bible Également une référence pour la chrétienté Il est question d'Abraham Abraham autrefois habité dans son pays Dans la maison de son père Dieu va se révéler à lui Il va lui dire Quitte ton pays Ta patrie et la maison de ton père Et va dans le pays que je te montrerai Et Dieu lui fait plusieurs promesses Et parmi ces promesses Dieu le promet de le bénir Et Dieu va lui dire Que je rendrai ton nom grand Ok Et toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham Abraham avait donc une vision Abraham avait un appel Abraham avait la bénédiction de Dieu Parce que au travers d'Abraham Dieu voulait susciter une nouvelle génération Ou encore Abraham va être établi comme le temps Le père des générations Des générations que Dieu allait construire Bâtir Qui allait appartenir à Dieu Et porter son nom Abraham est issu d'Israël Mais de Abraham Et aussi issu de l'Eglise Les enfants de Dieu Parce que la Bible dira Que la postérité d'Abraham C'est ça qui allait être comparable Aux sables de la mer Mais aussi aux étoiles du ciel Nous sommes donc les fils d'Abraham Donc au travers d'Abraham A partir d'Abraham Je dirais Dieu va commencer un programme Un programme de bénédiction Parce que ce programme Devait arriver à terme Par la venue Ou encore la manifestation De Christ Voyez-vous un peu Et Dieu fait des promesses à Abraham Il est important de comprendre Ce que je veux dire au début Pour que vous voyez dans quelle mesure Où le nomi travaille Et comment est-ce que le nomi A partir de ce que Dieu peut donner Que Dieu peut l'initier Peut chercher à nous détourner De notre destinée Nous détourner De notre Je dirais De nos bénédictions De ce que Dieu a réservé Ce que Dieu a planifié Pour nous Donc il avait la peine de Dieu Il était béni Il incarnait la bénédiction Il était porteur de bénédiction Et on est également La bénédiction C'est quoi ? Ça n'a rien à voir avec le matériel La bénédiction Ce n'est pas l'argent La bénédiction Ce ne sont pas des richesses Avant tout La bénédiction C'est Dieu La bénédiction C'est la faveur de Dieu La grâce de Dieu Cette capacité de Dieu Pour réussir Pour avancer Quand on est béni On progresse Quand on est béni On avance Quand on est béni On progresse Quand on est béni On a les grâces Quand on est béni On a les faveurs Quand on est béni Rien ne nous résiste Quand on est béni Dieu est avec nous Quand on est béni Dieu nous accompagne Quand on est béni Dieu nous précise Quand on est béni Dieu prend soin de nous Quand on est béni Dieu pourvoit tous nos besoins Quand on est béni Dieu ne nous abandonne pas Quand on est béni On a la richesse La protection La santé on a tout tout est dans la bénédiction mais il est possible d'avoir des richesses matérielles et de manquer la bénédiction quelqu'un me suis ce matin et Abraham était béni il était béni de Dieu Dieu l'avait béni et parmi les bénédictions j'ai noté deux choses importantes il y en a eu plusieurs tu vas dire Abraham je rendrai ton nom grand et il m'a dit de dire à quelqu'un ici or ce matin qu'il veut rendre ton nom grand et je ne sais pas de qui il est question mais je pense que c'est de toi qui est là il a dit je rendrai ton nom grand ça c'est la première chose que je voudrais juste citer aujourd'hui Dieu dit je rendrai en réalité ce n'est pas toi même qui doit fournir des efforts pour atteindre une grandeur mais Dieu lui-même s'arrange il travaille il fait en sorte que tu deviennes grand il y a des gens qui partent qui se battent pour être grand mais c'est Dieu qui peut rendre quelqu'un grand il a dit Abraham moi Dieu je te rendrai je rendrai ton nom grand et je prie que ce matin Dieu prenne quelqu'un de là où il est et que Dieu le rende grand le nom d'Abraham signifie père élevé il était élevé déjà dans la vie élevé dans la société mais il n'était pas grand mais Dieu seul peut te prendre de là où tu es de la poussière de la peau et il te lève et il rend ton nom grand et je prie que cela soit ton partage aujourd'hui que Dieu fasse un shift à partir de maintenant que ton nom ne soit plus que ton nom ne soit plus oublié mais que ton nom soit connu de Dieu et que Dieu te prenne de là où tu es et il rende ton nom grand ah je dis amen à moi-même à cette parole parce que c'est la saison où Dieu veut rendre ses enfants grands y a-t-il des fils et des filles d'Abraham ici y a des fils et des filles d'Aliens ici si tu es fils de Dieu si tu es fils d'Abraham alors cette parole s'attache à toi à partir d'aujourd'hui quand tu sors d'ici dit je suis grand Dieu va rendre mon nom grand alléluia pourquoi tu vas rendre ton nom grand parce que le Dieu qui t'a appelé est grand tout dépend de la famille dans laquelle tu es né quand tu n'es dans la famille royale tu deviens prince ou tu n'es prince nous nous naissons dans le royaume de Dieu nous sommes des fils et des filles du royaume si notre Dieu est grand ça veut dire que quelque part je suis aussi grand tout dépend de la naissance est-ce que tu es né de Dieu si tu es né de Dieu si tu es dans la famille de Dieu alors sache que Dieu t'appelle même si aujourd'hui tu ne le vois pas même si aujourd'hui tu n'expérimentes pas même si aujourd'hui ce n'est pas encore visible je t'annonce dans un avenir proche tu verras en restant fidèle à Dieu Dieu rendra ton nom grand il va rendre ton nom grand oh le Dieu de la Bible est un Dieu grand sa grandeur est insondable le problème c'est que tu ne sais pas quel Dieu tu pries tu ne sais pas quel Dieu tu sers tu ne sais pas quel Dieu tu adores si tu savais qui était le Dieu que tu adorais oh tu allais encore mieux l'adorer si tu savais comme Jésus a dit à la femme sa vérité si tu savais c'est lui qui te demande de l'eau à boire tu lui aurais toi même donné de l'eau on adore ce qu'on ne connaît pas celui celui qu'on ne connaît pas mais laisse moi te dire le Dieu d'Abraham c'est le Dieu de mon alliance le Dieu d'Abraham c'est le Dieu qui peut te prendre des zéros et faire de toi quelqu'un de grand c'est quelqu'un qui peut te prendre de nulle part et t'emmener quelque part là je ne sais pas qui cette parole est adressée ce matin peu importe là où tu te trouves peu importe ta situation peu importe ta précarité peu importe ton rang Dieu est capable de te prendre il viendra il dit je ferai de toi la tête et tu ne seras plus la queue Dieu viendra te prendre tu es la queue mais il prendra de la queue et il fera de toi la tête bonjour tête bonjour homme grand bonjour femme grand oh il y a des grands ici il y a des grands ce matin dans cette église il y a des grands il y a des grands il y a des grands tu es grand ne te minimise pas je te parle de la part de Dieu ne te sous-estime pas tu es grand c'est juste une question de temps avec le temps ça va se manifester dans le programme d'Abraham il y a la grandeur amen parce que les choses que Dieu dit quand il te parle ce sont des choses qui te dépassent Dieu n'a jamais donné une promesse qui va être réalisée avec tes moyens humains ce que Dieu dit toujours c'est ça a l'air impossible ça a l'air un peu comme si c'était de la folie mais laisse moi te dire la folie de Dieu est plus sage que les hommes la folie de Dieu est plus sage que les hommes les choses que Dieu a dites à ton sujet je t'annonce de la part de Dieu ça s'accomplira ce que Dieu a promis il le fera il le fera regardez dans somme 33 verset 9 la Bible dit ceci car il dit en parlant de Dieu il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe Dieu a dit ça va arriver il a ordonné ça va exister verset 11 les desseins de l'éternel s'existent à toujours et les projets de son coeur de génération en génération Dieu a parlé à Abraham les projets de son coeur vont continuer à exister de génération même dans notre génération aujourd'hui si je suis fils d'Abraham je suis dans l'alliance avec Abraham il a dit je rendrai ton nom grand crois-le il le fera il le fera et il le fera alors beaucoup aujourd'hui se battent pour être grand beaucoup d'aujourd'hui pour être grand ils se font les crocs en jambes ils mettent des pots des bananes pour que les autres glissent afin qu'ils avancent bien aimé tu n'as pas besoin de faire tomber l'autre pour que tu avances tu n'as pas besoin de détruire les autres pour que toi tu sois élevé avec Dieu on peut tous ensemble être élevé on peut tous ensemble monter on peut tous ensemble avancer évoluer alors ne te bats pas pour être grand ne deviens pas mauvais pour devenir grand ne fais pas de mauvaises choses pour devenir grand attends toi à Dieu confie toi à l'éternel mets en lui ta confiance il patiente le moment opportun le moment de Dieu car il fait toutes choses belles en son temps quand le temps de Dieu sonne aucun homme ne peut arrêter le temps de Dieu est-ce que je peux parler je peux ouvrir une parenthèse par rapport à ça vous pouvez me bloquer mais quand le temps de Dieu arrive je suis un bloc amable je parle à quelqu'un ici ils peuvent dire non tu vas rester là mais quand le temps de Dieu arrive quel que soit là où vous m'avez mis je vais éclore quel que soit là où vous m'avez enfermé je vais prier même si vous voulez que ma tête ne sorte pas ma tête va sortir je dis à quelqu'un quand l'enfant a totalisé neuf mois dans les ventes de la maman même si vous ne voulez pas la maman va commencer à avoir des comment on appelle ça des contractions elle va perdre les os que tu ne veuilles ou pas le bébé va faire sortir la tête je suis venu dire à quelqu'un c'est une question des temps quand le temps de Dieu arrive ta tête va sortir quand le temps de Dieu arrive tu seras connu et que cette parole s'attache à ta vie personne ne prendra ta place personne n'empêchera Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu je dis que ce que Dieu a dit arrive ce que Dieu a décidé va arriver j'appelle cela au nom de Jésus je ne suis pas venu dans ce monde accompagner les gens je ne suis pas un accompagnateur des hommes je suis quelqu'un qui est venu accomplir ma mission je suis quelqu'un qui est venu accomplir ma destinée que tu le veuilles ou pas ta destinée va s'accomplir suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin que tu le veuilles ou pas que les hommes ne le veuilles ou pas que les démons les sorciers ne le veuilles ou pas ta destinée va s'accomplir ce que Dieu a déclaré sa bouche l'accomplira sa mère l'accomplira Alléluia Alléluia quand on devient grand on devient influent on a de l'impact que Dieu donne à quelqu'un ici du poids que Dieu nous donne à quelqu'un ici de l'influence tu dois être influent et affluent tu dois avoir du poids voilà pourquoi il va y avoir des gens qui vont commencer à avoir peur de toi quand tu as l'influence les ennemis vont commencer à avoir peur de toi Dieu a dit ceci à Moïse l'éternel te rendra maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi Dieu sémira la terreur quand tu vas avancer les gens qui sont dans l'ombre les gens méchants, les gens sales, les gens bizarres ils vont avoir peur de toi, pourquoi ? parce que Dieu va mettre sa main sous toi la grandeur c'est l'influence et derrière la grandeur Dieu ne te rend pas grand pour des défunts égoïstes Dieu te rend grand pour que au travers de toi son nom grand soit connu ok je vais le redire autrement Dieu ne te rend pas grand pour que tu dises bon maintenant c'est le moment je veux profiter pour écraser les autres pour faire n'importe quoi non Dieu te rend grand parce qu'il veut qu'au travers de toi beaucoup soient bénis en réalité la grandeur selon Dieu si Dieu te rend grand c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction c'est quand Joseph est devenu grand c'est au travers de Joseph que sa famille a fui la famine pour venir prendre le pain ta grandeur c'est pour faire du bien aux gens l'onction c'est pour faire du bien et libérer les chaînes de l'ennemi et je dis à quelqu'un ne cherche pas à être grand pour écraser les autres et cherche à être grand pour faire du bien aux autres est-ce que je peux le redire autrement ta grandeur ça doit être pour faire du bien aux autres mais aussi pour faire connaître le nom de Dieu Dieu est tellement grand mais il est aussi humble la preuve qu'il est humble il a tout fait mais on ne le voit pas mais il veut que pour qu'on le voit on te voit toi il a déjà vu Dieu on ne le voit pas mais Dieu dit bon je m'investis dans le pasteur Valérie il est sûr que quand on voit le pasteur Valérie on voit Dieu je m'investis dans le pasteur Joseph quand on voit le pasteur Joseph on voit Dieu je m'investis dans elle je m'investis dans elle en te voyant on doit voir Dieu je suis venu dire à quelqu'un la grandeur de Dieu se manifestera au travers de ta vie Dieu sera connu au travers de toi Dieu sera visible au travers de toi Dieu sera craint au travers de toi au travers de ma vie on doit voir Jésus ah je dis à quelqu'un au travers de ma vie on doit voir Jésus c'est pour cela que tu dois avoir l'influence tout ce que Dieu me donne tout ce que Dieu met entre mes mains tout ce que Dieu fait au travers de moi c'est pour que son nom soit glorifié pourquoi Paul dit je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur t'a annoncé la bonne vie tout doit être pour lui pourquoi veux-tu être grand ? pourquoi veux-tu être élevé ? pourquoi ? quelles sont les intentions derrière ? meurs pour que Dieu soit vu est-ce que quelqu'un me comprend ? ne cherche pas tes intérêts égoïstes cherche les intérêts du royaume Dieu le fera de la maison où tu cherches non tes intérêts mais les intérêts de Dieu le but de la grandeur c'est glorifier Dieu Dieu doit être glorifié au travers de ta vie Dieu a été glorifié au travers d'Abraham au travers d'Abraham aujourd'hui Dieu est connu dans le monde qui ne connait pas Abraham ? même les gens qui ne prient pas connaissent Abraham pourquoi ? au travers de lui que Christ est venu la promesse dont il était question c'était pas d'abord Isaac Isaac c'est vrai mais derrière Isaac on voyait Christ voilà pourquoi on parle de la grandeur deuxième promesse que Dieu a donnée à Abraham que je vais juste énumérer il va dire dans on l'a lu dans Genèse chapitre 17 il dira des rois sortiront de toi de toi sortiront des nations et des rois Abraham est le père des nations Abraham est le père des rois ça veut dire tout ce qui est issu d'Abraham et dans la royauté tout à l'heure j'ai posé la question qui sont fils d'Abraham ? vous avez levé les mains ? si vous avez levé les mains ça veut dire que quelque part vous êtes le roi des reines ok tu sais pourquoi je ne me dis pas parce que quand tu te regardes toi-même tu dis moi roi moi reine c'est ça justement le problème le problème c'est que avant que le show ne soit visible matériel ça commence d'abord dans le domaine spirituel Dieu veut que dans le domaine spirituel que tu arrêtes de te considérer comme tout le monde hier je disais à la jeunesse pour conquérir tu dois savoir que tu n'es pas une sauterelle mais que tu es un vainqueur parce qu'il y aura toujours des géants devant toi il y aura toujours des obstacles devant toi mais tout dépend de la manière dont tu te considères si je suis sauterelle la sauterelle ne peut pas hériter ne peut pas conquérir les nations mais si je suis fils d'Abraham alors je suis vainqueur parce que les enfants d'Abraham sont des enfants vainqueurs c'est la race de vainqueurs les enfants de Dieu sont de la race de vainqueurs tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi qui est le père de la foi c'est Abraham si tu as la foi alors tu es vainqueur si tu as la foi alors tu peux te déplacer n'importe quelle montagne si tu as la foi tout problème peut trouver solution si tu as la foi la maladie peut partir parce que Dieu n'opère que par la foi et Abraham est le père de la foi en notre terme il est le père des rois bien aimé il y a une manière de régner c'est par la foi si tu as la foi sache que tu vas régner parce que les enfants de Dieu marchent par la foi le royaume de Dieu est un royaume inébranable le royaume au-dessus de tous les royaumes mais pour exercer l'autorité dans ce royaume tu dois agir et tu dois opérer dans la foi fils d'Abraham tu es appelé à réunir quelqu'un dit avec moi je règne avec Dieu les rois exerçaient trois rôles trois fonctions principales dans l'ancien testament et on peut même le voir dans toute la Bible les rois premièrement il devait diriger le peuple diriger la direction et la gouvernance du peuple quand tu es roi ça veut dire que tu es un leader et en tant que leader Dieu veut que tu gouvernes on le voit avec Adam quand Dieu a créé Adam il l'a placé dans le jardin afin qu'il le cultive et qu'il le garde on voit ici un leadership quelqu'un qui commande quelqu'un qui dirige dans ta famille si toi tu es sauvé sache que tu es comme Abraham dans ta famille c'est toi qui dois diriger tout le monde peu importe le rang quel est le comment on dit ça la position parmi tes frères et soeurs c'est ça selon Dieu parce qu'il te donne la capacité de donner le droit de naissance comme il a dit à David Dieu dit à David qui était le cadet je ferai de lui le premier-né le roi le roi le plus élevé de la terre alors qu'il était cadet donc il avait la capacité de régner de diriger deuxième chose les rois sont là pour juger le peuple juger avec droiture équité il faut qu'il y ait l'ordre il faut qu'il y ait l'équité parce que Dieu est un Dieu d'ordre afin de maintenir un équilibre et l'ordre social troisièmement le roi était appelé à commander comme les chefs des guerres les rois c'est eux qui livraient des guerres des batailles et ils sortaient en tête ils étaient des vrais leaders pas des chefs car il est possible d'être chef et non leader un leader est un chef mais tout chef n'est pas forcément un leader le chef dit faites le leader dit faisons montons et emparons-nous du pays montons pas montez montons allons-y ensemble nous allons y aller amen amen et voici ce que tu es appelé à être tu es appelé à gouverner à diriger tu es appelé n'est-ce pas à bien juger à marcher dans l'intégrité soit un homme intègre soit une femme intègre car Abraham avait perdu l'intégrité dans Genèse 17 Dieu se révèle à lui comme étant le Dieu tout puissant et lui dira marche devant ma face et sois intègre car il est impossible de juger de diriger correctement s'il manque d'intégrité il est impossible parce que le trône de Dieu est basé sur la doiture et l'équité sur la justice et l'équité or tout chef tout leader qui doit conduire le peuple dans la bonne voie il doit avoir ses qualités de Dieu Alléluia et bien évidemment commandez ne te minimise pas ne te regarde pas par les apparences ne te regarde pas par rapport à ce que tu possèdes ou tu ne possèdes pas les choses de Dieu sont spirituelles commence à rentrer dans le domaine spirituel et possède ces choses et tu vas voir les choses vont commencer à changer tu vas commencer à remporter les victoires et puisque Abraham lui-même ne savait pas qu'il était roi lorsqu'on va lui apprendre que ton neveu a été arrêté son neveu qui s'appelait Lox il va être arrêté parce qu'il y avait la guerre entre certains rois et le roi les avait maintenus en captivité avait pris leur possession ainsi que leur richesse Abraham se lève et il va choisir 318 serviteurs qui étaient nés dans sa maison qui avaient sa vision qui avaient son coeur qui connaissaient son coeur qui marchaient avec la même option il les prend il les sélectionne et ils sont ensemble il va pour libérer son frère il va pour libérer son sang bien aimé il n'est pas normal que tu saches que ton peuple est captif quelque part et toi que tu sois insensible il n'est pas normal que ton pays est en train de croupir sous le poids de l'esclavage de la domination du colonialisme et toi rester les bras croisés bien aimé il est temps que ça change en tant qu'enfants de Dieu nous devons prendre part pour notre peuple nous devons prendre part pour nos siens nous devons nous battre pour l'intégrité de notre pays nous devons nous battre pour que nos frères et soeurs soient libérés du pouvoir des ennemis nos frères sont en captivité nos frères souffrent l'ennemi est en train de répandre des ténèbres la terreur et nous ne pouvons pas là croiser les bras bras ballants pourquoi ? parce que l'autre s'était séparé si vous lisez l'histoire dans Genèse 13 l'autre et Abraham se sont séparés il y a eu querelle entre eux mais la séparation ne fait pas la division ils étaient séparés parce qu'ils pouvaient s'entendre c'est vrai mais ils étaient tous fils de la même famille c'est à dire on peut avoir des opinions différentes mais pour la cause unique nous devons nous unir et nous devons travailler et nous devons libérer nos frères je ne sais même pas pourquoi je parle de ça Abraham a dit non il s'est levé il a pris ses frères ils sont partis il a pris ses fils ils sont allés et ils ont libéré l'autre et libéré tous les prisonniers qui étaient dans leur mère avaient pris en captivité Abraham ne savait pas qu'il était un vainqueur il faut quelquefois que les combats viennent pour que le géant qui est en toi sorte il faut quelquefois que les situations difficiles arrivent pour que tu réalises qu'en toi il y a quelque chose de plus grand que tu n'as pas encore vu bien aimé tout ce que tu sais de toi ce n'est pas tout ce qui est en toi j'aimerais le dire autrement tout ce que tu sais de toi ce n'est pas tout ce qui est en toi il y a des choses qui ne se révéleront jamais tant que tu n'es pas face aux obstacles tant que tu n'es pas face aux difficultés tant que tu n'es pas face aux problèmes certains problèmes ne viennent pas pour te déstabiliser ça vient juste pour t'évaluer te montrer que tu es plus fort que ce problème que tu es plus puissant que cette situation que tu es plus grand que tu es capable que tu es plus intelligent oh j'ai pris que les problèmes de ta vie soient révélateurs que les problèmes de ta vie soient révélateurs des trésors cachés de Dieu en toi tout ce que Dieu a mis a enfoui en toi ça va se révéler des fois Dieu permet des trahisons pour que tu saches que tu es plus fort des fois Dieu permet des déceptions pour que toi tu ne comptes pas sur les hommes tu vois ton problème tu comptes trop sur les hommes mon tonton ma tata mon ceci mon cela non Dieu veut que tu prennes ta vie en main que tu dises en moi il y a des choses moi aussi je peux me lever moi aussi quelque chose de grand sortira de moi Alléluia Alléluia je te donne je te donne quelque chose qui est très important ne regarde plus les problèmes comme problème c'est ce que Dieu m'a enseigné à chaque problème il y a une solution essaie de discerner quel est le problème dans ce quelle est la solution dans ce problème Alléluia Oh mon Dieu Ramachataraba et Abraham est parti Abraham les a libérés et Abraham sauté il dit il revenait vainqueur des quais dans leur mer et des rois qui étaient avec lui et la Bible dit quand le roi de Sodome a vu ça il est venu à sa rencontre le roi de Sodome était aussi cartif mais quand il a vu Abraham qui n'était pas roi venir les délivrer il est venu à sa rencontre et puis la peuple ouvre une parenthèse là on nous parle de Meshiselec pourquoi je n'ai pas touché cet aspect et tout de suite le roi de Sodome vient il propose tout de suite à Abraham des richesses contre les hommes qu'est-ce qu'il a vu qu'Abraham n'avait pas vu ouvre bien ton oreille s'il te plaît Église cette parole est trop profonde Abraham arrive vainqueur alors qu'il n'était pas roi comme tel mais la royauté était en lui donc le problème n'est pas le titre le problème c'est la fonction le problème c'est ce que tu incars ce que tu fais car il y a des gens qui ont des titres mais sans fonction c'est pas parce que tu t'appelles pasteur que tu as l'ensemble de pasteur mais tu peux faire le travail pastorel sans titre tu préfères quoi non ça te pose la question tu préfères quoi tu préfères quoi avoir le titre sans mandat ou avoir le mandat même sans titre ah je préfère le mandat parce que le mandat fera qu'il y a des fruits tu n'as pas besoin qu'on te dise que je suis un manguier si tu vois des feuilles avec des manguers mûrs toi même tu vas comprendre que c'est un manguier oh je dis à quelqu'un le temps arrive où on doit te reconnaître par rapport à ce que tu es pas par rapport à ce que tu prétends être on doit te reconnaître par rapport à ce que tu es et non ce que tu prétends être tout le monde prétend être très peu son mais Abraham est la preuve il a vécu tous les rois il était seul avec ces gars bien aimé même si on est un petit poignet nous allons vaincre je suis en train d'annoncer une parole prophétique nous allons vaincre nous allons vaincre nos ennemis vont tomber les ennemis spirituels les ennemis de ta destinée les ennemis de ta famille les ennemis de tes enfants les ennemis de notre nation les ennemis de l'église ils vont tomber ah ah je croyais que je parlais à quelqu'un j'ai dit tes ennemis vont tomber parce que Dieu fait de toi un vainqueur et quand le roi vient quand ce roi de Sodome vient il propose à Abraham des richesses écoutez bien le ennemis a deux manières d'attaquer les enfants de Dieu première manière d'attaquer le ennemis attaque par ce qu'on appelle les persécutions les persécutions c'est quoi ? ça peut être les guerres ça peut être les tribulations ça peut être les maladies tout ce qui vient de manière violente pour heurter ton coeur ça c'est de manière agressive donc il vient avec agressivité il vient de manière frontale et là pour te faire peur d'accord ? ça c'est la première stratégie de l'ennemi les persécutions les tribulations mais j'aime la parole où Jésus a dit vous aurez des tribulations dans le monde mais une chose est sûre prenez courage car moi Jésus j'ai vaincu le monde où j'aimerais te dire ne recule pas face aux tribulations Jésus a vaincu s'il a vaincu il a dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés si Jésus a vaincu c'est que tu vas également vaincre alors ne recule pas les souffrances dans le temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous ah non nos légères afflictions du moment présent dit Paul produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire quelquefois Dieu permet la souffrance pour intensifier le poids de la gloire oh quand tu vois les souffrances aujourd'hui ça veut dire qu'il y a une gloire qui est en train d'arriver je suis en train de dire à quelqu'un une gloire qui est en train d'arriver ne recule pas nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver les rats quelqu'un qui a la foi ne recule pas ne recule pas face à l'adversité ne recule pas face à l'hostilité ne recule pas face aux oppositions ne recule pas avance avance je dis à quelqu'un ce matin avance avance Dieu est avec toi avance avance alléluia deuxième stratégie de l'ennemi écoutez bien là c'est la stratégie la plus dangereuse la stratégie subtile qu'on appelle la séduction la séduction par la séduction l'ennemi essaye de préparer ses éléments afin de les infiltrer dans ton camp et t'affaiblir te corrompre d'abord et t'affaiblir de l'intérieur dans la persécution l'attaque est extérieure mais je peux garder ma stature intérieure mais dans la séduction il a fait ma stature ma carrière ma posture intérieure et si à l'intérieur je suis faible alors là il m'a eu hum 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 t'as qu'à suivre et frère chère nous sommes dans un temps où l'ennemi est très malin il te regarde il t'observe il sait que tu es fort il sait que malgré la souffrance il n'abandonne pas Jésus mais pour t'avoir il commence à te faire des propositions alléchantes mais avec des mauvaises intentions l'intention l'intention n'est pas te faire du bien l'intention c'est de t'asservir l'intention derrière c'est d'avoir une dette morale l'intention c'est de te contrôler l'intention c'est de te manipuler c'est ce que le serpent a fait avec Adam et Ève il les a séduits et ensuite il les a contrôlés frère la puissance de la séduction elle est terrible et Dieu dit il faut veiller Amen Amen Proverbe 23 verset 6 à 7 Allons-y vite je vais donner quelques points importants concernant le discerne et moi et on va finir Proverbe 23 verset 6 à 7 la Bible dit ce Ne mange point le pain de celui dont le regard est malveillant ne convoite pas ses friandises car dit-il car il est tel le pensée de son âme mange et bois dira-t-il mais son coeur ne point avec toi vous voyez des hommes malveillants le roi de Sodome avait un mauvais coeur le but de sa richesse c'était de le contrôler d'avoir une main mise sur lui mais il vient avec des paroles mielleuses avec tous avec toutes sortes des tactes de ruses pour l'avoir mais Abraham avec l'expérience du père qu'il avait il avait un discernement aiguisé il a discerné que derrière cette richesse se cachent des mauvaises intentions derrière ces propositions se cachent des choses qui ne sont pas bonnes il a discerné cela pourquoi ? parce que quand le diable sait que demain tu vas prier il te propose une lumière fabriquée quand il sait que tu es appelé à être une étoile brillante il te propose à être une étoile filante il y a une différence entre une étoile brillante et une étoile filante une étoile filante elle passe vite et quand vous étudiez la constitution l'étoile filante en réalité c'est la poussière c'est un mât de poussière qui traverse comme ça l'atmosphère et ça brille parce que ça va vite après ça explose ça disparaît toutes les étoiles filantes disparaissent mais aucune étoile brillante ne disparaît et les rois sont des étoiles Dieu fait de toi une étoile qui ne doit pas disparaître tu ne dois pas disparaître parce que le temps passe toi tu dois t'aimer parce que celui qui vit en toi demeure si celui qui vit en toi demeure alors tu es appelé aussi à t'aimer il va te proposer des richesses terrestres temporaires et passagères alors que ce que Dieu te réserve c'est des richesses et éternelles et terrestres et pour toujours tu préfères quoi? moi je préfère les richesses éternelles ça commence maintenant ça va jusqu'à l'éternité mais avant ça commence j'attends le temps de Dieu parce qu'avant le temps ce n'est pas le temps après le temps ce n'est pas le temps mais Dieu fait toutes choses bien en son temps et comme Dieu n'est jamais en retard il viendra au temps favorable oh tu n'as pas bien compris Dieu n'est jamais en retard ça veut dire que si ce n'est pas arrivé maintenant c'est que le temps n'est pas arrivé mais au jour du salut au temps favorable Dieu t'a exaucé il y a un temps favorable qui arrive pour quelqu'un il y a le jour du salut qui arrive pour quelqu'un Dieu va te donner ce qui est à toi au temps favorable ne cours pas après les richesses de Sodome Sodome est caractérisé par l'immoralité Sodome est caractérisé par le péché la méchanceté Sodome est caractérisé par le sang les gens s'enrichissent par le sang les gens s'enrichissent par la méchanceté par la violence c'est ça Sodome les gens s'enrichissent par des pactes les gens s'enrichissent par l'immoralité sexuelle tu n'as pas besoin de cette richesse tu n'as pas besoin d'une richesse immorale tu as besoin de la richesse qui vient de Dieu car c'est la bénédiction de l'éternel qui est en russie et il ne l'a fait sur aucun sang suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin ne mange pas le pain de celui qui n'a pas un bon cœur non non c'est pour ça que tu dois discerner le cœur de celui qui te donne il te donne avec quelle intention quand tu me donnes avec quelle intention il y a des gens qui m'ont donné des choses tout de suite tu me dis ne prends pas et quand je prie je donnais à quelqu'un d'autre il venait pour maintenant te contrôler tu ne peux pas me contrôler parce que je n'ai pas mangé ça si j'avais mangé ça j'allais me taire mais comme je n'ai pas mangé je suis libre tu ne peux pas me parler il y a des gens qui sont muselés qui ne peuvent plus parler parce qu'ils ont mangé pour la question tu vas dire tu as mangé quoi dis-lui pour la question s'il te plaît tu as mangé quoi si tu manges la parole tu refuseras de manger le pain de celui qui est malveillant Amen Exode 23 verset 8 dit quoi tu ne recevras point les présents car les présents aveugrent les yeux ouverts et corrompent les paroles de juste Proverbe chapitre 23 verset 8 tu ne recevras point les présents et cadeaux pourquoi parce qu'il y a des présents aveugles les richesses du roi de Sodome sont venues pour aveugler Abraham pour que Abraham qui avait les yeux ouverts en tant que prophète qui ne voit pas mon frère garde tes yeux ouverts je parle d'un peuple prophétique ici vous savez que dans la Bible le premier à être appelé prophète c'était Abraham Genèse 20 verset 9 la loi de la première mention le premier c'est Abraham Abraham mais aussi appelé prophète pas prophète forcément parce qu'il donnait des paroles de connaissance il n'avait pas d'église mais il avait l'esprit prophétique l'esprit qui peut voir l'esprit qui est connecté au ciel l'esprit de Dieu l'esprit de sagesse l'esprit de discernement l'esprit de déquisence Amen 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 Alors regarde maintenant ce qu'il faut éviter de faire discerner discerner quoi ? Trois choses importantes que tu dois discerner quand les gens te proposent des choses premièrement tu dois demander l'aide de Dieu discerne les paroles des gens la Bible dit dans Matthieu 15 c'est de la bonance du coeur que la bouche parle si tu veux connaître quelqu'un écoute-le écoute-le attentivement Amen discerne les paroles des gens parce que derrière chaque parole se cachent les intentions du coeur c'est pas moi qui le dis c'est Jésus qui dit quand quelqu'un parle tu sais ce qu'il y a dans son coeur il lui proposait parce qu'il voulait quelque chose Abraham a discerné cela deuxième chose discerne les attitudes des gens discerne les attitudes quelqu'un qui était fâché avec toi subitement vous ne vous êtes même pas parlé il n'y a pas d'arrangement il devient gentil ça n'allait pas aujourd'hui tu es gentil comme si de rien n'était toi aussi vraiment enfant de Dieu frère être enfant de Dieu ne veut pas dire être naïf avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire être croire tout le monde non il faut accepter tout le monde mais tu ne fais pas confiance à tout le monde la confiance ne s'achète pas ça se gagne est-ce que je viens bien parler la confiance ça se mérite ça se gagne un sorcier va te tuer et le lendemain il t'amène un beau cadeau j'ai la vie verser je ne prends pas cadeau empoisonné Alléluia que les chrétiens qui sont là quand ils voient des cadeaux ils sont gentils ça veut dire tu es facilement corruptible sache dire non sache dire non quelque chose c'est pas quand tu dis non Alléluia troisième chose discerne les comportements des gens vois comment les gens se comportent ça va t'aider à avoir un discernement éguisé et c'est ce qui a aidé Abraham sept choses ou huit choses à noter pour terminer ma prédication ce matin comment faire pour avoir un discernement éguisé comme Abraham première chose à noter qui est importante et fondamentale tu dois avoir une intimité profonde avec Dieu développe l'intimité avec Dieu développe cherche à connaître Dieu tu dois connaissons et cherchons à connaître le Seigneur la quête de Dieu la soif de Dieu la faim de Dieu c'est ça qui doit motiver ta vie sois quelqu'un qui désire Dieu dans la prière dans l'adoration enferme-toi cherche Dieu pour ceux qui le cherchent le trouvent et tu ne seras jamais confus deuxième chose tu dois connaître la parole de Dieu et force-toi de connaître la parole parce que la parole de Dieu est une épée double tronchante elle va t'aider à discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon la parole de Dieu elle est prouvée la parole de Dieu va t'aider médite la parole lis la parole plus tu la médites tu la comprends et tu l'appliques plus ton discernement s'équisse troisième chose sois sensible au Saint-Esprit tu dois témoigner cultiver la sensibilité spirituelle écouter Dieu obéir à Dieu et ça se développe pose la question au Saint-Esprit je fais quoi à l'instant T je fais quoi dis-moi conduis-moi qu'est-ce que je dois faire maintenant il y a des plans que tu peux mettre en place mais il y a aussi le programme de Dieu Alléluia ne sois pas toujours quelqu'un qui fait des programmes fais des programmes mais il y a le programme de Dieu qui doit être au-dessus de tes programmes à toi parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont comme du vent le vent souffre tu en entends le bruit mais tu ne sais ni d'où il vient n'où il va quelqu'un qui est comme du vent c'est une personne insaisissable et j'aimerais te dire personne ne va te maîtriser seul le Saint-Esprit te maîtrise seul le Saint-Esprit te maîtrisera reste sensible reste connecté à la fréquence du ciel quatrième chose évite d'agir selon les sentiments évite d'agir selon les sentiments humains Joseph a été allié à Cab pour aller à la guerre c'était pas Dieu qui était dedans Dieu a fait échouer ça quelques fois nous faisons des alliances hors la volonté de Dieu la Bible dit que celui qui sera ferme dans ses sentiments Dieu assurera la paix parce qu'il se confie en lui enfant de Dieu fais la différence entre tes sentiments tes émotions et les sentiments de Christ ce qui doit nous animer ce sont les sentiments de Christ n'aime pas quelqu'un plus que Dieu il y a quelqu'un que Dieu rejette toi tu viens tu l'aimes si quelqu'un t'a rejeté qui suis-je moi pour t'accepter avant de t'accepter va arranger avec celui qui t'a rejeté tu n'as pas bien compris tu n'as pas bien compris nous voulons être plus gentil que Dieu voilà pourquoi nous avons des problèmes non Amen 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 cinquième chose apprends de tes erreurs passées si tu veux guiser le discernement considère le chemin par lequel tu es passé tout le chemin par où tu es passé c'était instructif que ce soit les bonnes choses les mauvaises choses il y a des leçons à tirer ne sois pas frappé d'amnésie regarde le passé quelques fois pour voir comment est-ce que tu peux appréhender le futur Abraham Abraham si vous le disiez dans Genèse 12 était déjà tombé dans les panneaux lorsqu'il était séduit par l'Egypte il est passé en Egypte il a pris les trésors de l'Egypte et Dieu a fait que le roi de l'Egypte puisse le chasser il avait une expérience quelques fois les expériences du passé nous aident guiser notre discernement spirituel Amen 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 sixième chose et un coeur désintéressé et un coeur désintéressé cherche uniquement les intérêts du royaume les intérêts de Dieu les intérêts de Dieu et les intérêts des autres ça, ça va t'aider ne sois pas ne sois pas feuglé par l'égoïsme ne sois pas ne sois pas un but de toi-même n'aie pas l'envie en toi désire à faire les choses pour le développement et du royaume de Dieu et des autres sois désintéressé sois détaché et septième chose prends position pour la vérité si tu veux un guise disantement aiguisé n'appelle jamais rouge ce que Dieu appelle bleu Amen quand Dieu dit que ça c'est mal c'est le mal quand on dit ça c'est bien c'est bien Dieu ne change pas aujourd'hui vous savez les gens se positionnent en législateur et en juge c'est eux qui pèsent le péché certains disent aujourd'hui l'adultère ne prie un péché parce que Dieu comprend parce que Salomon avait plusieurs femmes c'est le péché du roi ah bon ? ah bon ? ah bon ? ah ben dernière chose où je finis là laisse le temps t'aider à bien discerner les choses le temps est un facteur important qui aide au discernement pourquoi ? parce qu'il y a des choses que tu ne verras pas distinctement à l'instant T tu as besoin du temps avec le temps les choses deviennent claires même Jésus l'a dit il dit il n'y a rien de caché Luc 12 il n'y a rien de caché qui ne sera connu ni de secret qui viendra à la lumière tout ce qui est caché tout ce que tu caches avec le temps ça finira par être connu ça finira par être exposé voilà pourquoi pour discerner il faut aussi laisser le temps le temps est instructeur le temps est instructif j'allais dire le temps te prépare t'aide à analyser les choses à réfléchir sur les choses à poser des questions et à bien observer et une fois que tu observes tu peux alors prendre une décision et tous ceux qui cherchent à avoir un discernement aiguisé ce sont des personnes qui prennent le temps de réfléchir avant de prendre les bonnes décisions nous sommes dans un temps très critique dans tous les domaines possibles dans le domaine spirituel dans le domaine ecclésiastique dans le domaine social dans le domaine politique de par le monde entier moi je vis en France je vis en France on n'a jamais vu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui tout est un chaos le monde vous voyez que tout est en train de s'écrouler mais en même temps le nom est en train de vouloir séduire j'ai donné au premier culte je vais finir par cet exemple deux semaines avant de venir ici je devais prêcher le dimanche à l'église et Dieu m'a donné une vision pendant que je dormais j'ai pris toute la nuit et quand je suis allé me coucher je me suis vu quelqu'un est venu me prendre et m'a fait asseoir entre deux personnalités deux personnalités qui étaient très élevées dans le monde et dans mon coeur dans le son je me disais oh le temps pour moi d'être élevé est arrivé je me disais ça et dans la voix de Dieu qui dit non 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 regarde bien observe je regardais ces gens avaient une aide ils étaient tellement gentils ils avaient l'air tellement doux ils parlaient ils voulaient même miroiter beaucoup de choses et à la fin l'un d'eux se lève et alors que l'oxer en train s'est déplacé il s'est transformé de devenir un serpent il est rentré dans la brousse Dieu m'a dit tu as vu tout ce qui brille n'est pas de l'or il m'a dit nous sommes dans une ère de la grande séduction l'église doit ouvrir les yeux que Dieu mette les colliers à tes yeux pour que tu vois que Dieu enlève le voile de tes yeux et que Dieu te donne la lumière et la révélation que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse à Kinshasa le bonheur et la grâce m'accompagnent